Maisons détruites, routes paralysées, beaucoup sont bloqués sans nourriture ni électricité. Des pluies torrentielles ont inondé des dizaines de villes à travers le sud de la Chine, en particulier le long du bassin du lac Poyang. Dans la province du Fujian, dans le sud-est de la Chine, l'alerte de niveau le plus élevé a été émise à Huishan. L'équipe locale de secours a mobilisé 160 personnes, 12 bateaux et 23 véhicules. Beaucoup de personnes bloquées sont âgées et vulnérables. Les premiers intervenants ont utilisé des civières et les ont portées sur leur dos. Les personnes évacuées ont été transférées sur les bateaux, puis dans la zone de sécurité. Parmi les personnes secourues se trouvait un nouveau-né. Les eaux de crues ont également submergé le bassin de la rivière Tientrang dans la province du Jiangxi. Après la rupture du remblai de Sinpré, les services locaux de lutte contre les inondations ont déployé plus de 100 véhicules. 50 000 secs de sable ainsi que des pierres et des cailloux sont à portée de main. Il y a eu une brèche de 50 mètres sur le remblai de Weiguedao. Plus de 9 000 villageois des communautés voisines ont été évacués, mais la brèche ne cesse de croître. Les premiers intervenants accélèrent pour apporter plus de pierres à placer au besoin. Dans la province du Jiangxiang, le réservoir de Xinanziang a ouvert pour la première fois ses 9 vannes. Il a été signalé que le débit était de 6 600 mètres cubes par seconde. L'intervention d'urgence en cas d'inondation a été portée à son plus haut niveau. L'intervention d'urgence en cas d'inondation à la première fois ses 9 vannes. Merci.